Et oui, Montréal.tv est à un autre gala ce soir, sans doute le plus prestigieux de l'année, c'est la 33e soirée artistes. Le public a pu démontrer son amour aux artisans de la télé québécoise, je suis allé rencontrer les vedettes sur le tapis rouge ici même au théâtre Denis Speltier et en même temps j'ai essayé de me faire inviter à l'after party. Dites-moi cette année, je ne vais pas créer de chicane. S'il y en a un des deux qui gagne, est-ce que la route va être longue, le retour à la maison? Je te dis que tous les scénarios sont gagnants. Si on ne gagne pas, c'est d'autres qui gagnent, ça c'est toujours bon pour un gala. Si on gagne, on est content. Si elle gagne, moi je perds, je suis content. Faites l'amour pareil. L'inverse, c'est ouais, ouais, toujours. Julien Lacroix, comment ça va? Ça va bien? Moi c'est Alex. Alex, enchanté. On ne s'est pas déjà rencontrés? Moi c'est rencontrés, mais on ne dira pas où par contre parce qu'il est embêtant. Ah oui, salon de massage. Ben il dit ce massage, j'ai mal dans le dos. C'est pas ça qui arrive. Après ça, t'es soulagé, mais ailleurs. C'est ça, mais non, c'est rough le gars l'artiste. Hey, c'est gros, tu vas toi-même sortir ton film, qui est présentement en cours de tournage, non? Oui, c'est la seule journée de congé qu'on a et je suis ici. Puis c'est bon parce qu'aujourd'hui je me sens beau, parce que dans le film je suis vraiment laid. C'est la première journée que je me sens un peu beau. Ben t'es détrayant sexuellement. Ah ben c'est gentil. Je veux t'avoir une belle soirée, Julien. Puis à l'after party, ben tu peux pas, je tourne demain. Bonne fête, Kevin. Bonne fête, Kevin. C'est à ce moment qu'on prend le contrôle. Qu'est-ce que tu portes? Francis Maillet, que tu connais? Francis Maillet, toi aussi? Moi aussi. Check la plug. Pourquoi t'as pas de 2-2-2 toi? Lui y en a un. Parce que t'es pas dans une gang de rue. Ok, continue. Mettez-vous, moi entre vous deux, Biscuit Oreo. Yo, ça c'est le Biscuit Oreo de double crème. Comment ça va? Les rôles sont inversés. C'est ça ta place, elle est là. Si j'apprécie. Deuxième nomination pour toi Mathieu Baron. Comment on se sent? Est-ce que c'est mieux que la première fois ou c'est égal ou c'est moins le fun? Je te dirais plus le fun peut-être. La première nomination, qui était vraiment une surprise, c'était beaucoup, c'était une grosse osse d'amour. Mais là, tu sais, tu te dis, bon, Beginner's Luck. Tandis que là, la deuxième année, tu te dis, ok, le vote est là. Les gens, je pense qu'ils aiment pour vrai le personnage de Marco Choquette. Parce que ce soir, c'est pour une UT9, ma nomination. Donc, je dis pas que la deuxième est plus le fun que la première, mais... Confirmation. Félicitations, première nomination pour toi. C'est extraordinaire. C'est Gino Schwinard qui te l'a annoncé. Oui, oh mon dieu, j'étais tellement émue. On m'a dit, moi, qu'on venait filmer pendant que je faisais du doublage. Fait que moi, je m'attendais trop pas à ça. Puis là, il y a Gino qui est là, puis on m'a dit que c'est Gino. Je dis, ok. Puis là, on commence à parler, puis j'ai comme l'émotion, on m'est montée dans la gorge. J'étais genre, ah! Tu as pleuré un petit peu? Ben oui. Je pense que c'est normal, on m'a dit. Là, les projets qui s'en viennent pour toi, en ce moment. Je suis en train de tourner une série qui s'appelle Clash. C'est cool parce que mon personnage est totalement différent, puis c'est grand plus comme pour les jeunes. Puis les jeunes qui vont regarder ça, puis qui vont regarder Fugueuse, vont me voir dans un personnage qui est totalement différent. Allô mon amour, ça va bien? Allô mon amour! Non, mais c'est pas ce que tu crois, je ne l'ai pas créé de malaise, puisqu'il y a une cote qui nous sépare, tu vois, on n'est pas à risque. Si tu avais un rôle à la télé présentement que tu aurais rêvé jouer, ce serait lequel? Pas mal tous les rôles dans une T9. Moi, je joue à une police présentement dans District 31, mais jouer à une prisonnière qui a vécu des affaires bien rough, ça doit être vraiment le fun. Mais je ne me plains pas parce que là, présentement, moi, je suis l'autre bord et je les arrête, ces filles-là. Moi, si je veux m'inscrire à ton émission, j'ai encore le temps de le faire. Je pense que c'est en cours d'inscription. Je pense qu'au suivant, c'est là, là. C'est aujourd'hui, le dernier moment pour s'inscrire. Fait que toi, tu gangues ce soir, puis moi, je gangue aussi à ton jeu à mon tour. Là, c'est toi qui pose les questions, puis bien que tu viennes me voir, c'est moi qui vais te poser. C'est incroyable. C'est mon rêve. On va vivre quelque chose. Toute catégorie confondue, qui tu verrais gagner un trophée artiste, même ceux qui ne sont pas nommés, là? Ma blonde. Ma blonde. Moi, je donnerais un trophée artiste à ma blonde. Oui. Oui, oui, parce qu'on travaille ensemble, puis on la voit jamais. Puis si je suis bon, c'est un peu à cause d'elle. Puis quand je me trompe, bien, c'est elle qui fait qu'elle ne s'apparaît pas. Fait que je donnerais un trophée à elle. C'est bon, c'est très romantique. Je vais prendre des notes de tout ça, parce que j'ai beaucoup à apprendre. Les auteurs de séries, c'est à eux que je donnerais les trophées, évidemment. Tout ça part de la tête d'un auteur, d'un créateur, puis pour moi, ils sont super importants ces gens-là. C'est à eux que je donnerais le trophée. Un petit coup de cœur télévisuel québécois, un moment fort qui vous a marqué cette année? Oh mon Dieu, cette année, bien, fugueuse. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de cette série assez coup de poing, avec des acteurs formidables. Ils ont frappé fort cette année. Tu m'as jeté par terre au Bordel Comédie Club, il y a peut-être deux ou trois semaines. J'étais avec ma copine, puis je veux te dire, en fait, tu m'en vas chier, je fais un demi-marathon dans deux semaines, puis je vais te dire, tu ne veux pas savoir mon temps, hein? Non, je ne veux pas savoir ton temps. Personne. Je suis désolé que personne ne veut savoir ton temps. Je sais que tu vas le dire sur tes médias sociaux, puis tout ça, puis tous les gens qui vont liker, ils vont liker et se débarrasser de cette information-là. Mais, mais bravo quand même. Écoute, j'adore ton chapeau. Je m'étais promis de ne pas parler de style ce soir, parce que je trouve que c'est des facilités, mais je trouve que c'est réussi, ça rappelle un peu le roux de ta barbe. Ben, merci, man. Un look bohème moderne. Je suis très bohème moderne. Hé, à partir de maintenant, c'est ça que je vais dire à tout le monde. Quand tu es habillé, je vais dire bohème moderne. Sur ton caption Tinder, ça va être ça ou tu es en couple? Hé, je l'ai attaqué! Je ne suis pas en couple, mais je ne vais pas sur Tinder. Non, je ne vais pas être ça. Si je vais, je vais écrire ça. Pour vrai, ce soir, qui tu viens encourager? Guy Mandon. Dès que je peux donner un props à Guy, je suis là. Je suis toujours là pour mon Guy. Mon Guy m'habite. Con Guy, tu habites? Yes, McCann. Tu même. Hé, au Beach Club cet été. Ben oui. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et comment tu te sens que ton acolyte, Ludivine Redding, bien évidemment, dans la vie, vous êtes amis, j'ose croire. Vous êtes proches. Tout le monde veut Ludivine partout. C'est bon, c'est le fun. Ben, je ne la connaissais pas avant qu'on tourne ensemble. On a passé tellement de temps ensemble. On a passé l'été ensemble. On a tourné des trucs super intimes ensemble. On est devenus de même rapidement. Ça avait été un véritable phénomène de société. Du même coup, on parle de Ludivine, mais toi, tu es rendu un icône. Les gens, ça a changé complètement ta vie. Oui. Ben oui, exact. J'ai juste l'intérêt de poursuivre et de prendre cette énergie-là et de la transformer en d'autres trucs positifs. Ben, vous êtes en retard, Pierre-Luc? Oui, je suis. Tu n'es pas encore Hangover. Tu es correct? Oui, c'est correct. Plus congestionné que Scrap. Là, vous êtes tous les deux nommés dans la même catégorie, artistes d'émission Jeunesse. Félicitations. Félicitations. Ben oui. Je n'ai pas de recherchiste. Merci de le plugger à mon boss. Entre vous deux, qui a le plus de chances de gagner le trophée ce soir? Je pense sincèrement que c'est Pierre-Luc Funk. Ça ferait changement. J'ai gagné l'an dernier. Oh! Elle l'a pluggué, hein? Ça serait mérité. Mais pas juste l'an dernier. Ça fait deux ans qu'elle gagne. Moi, je pense qu'elle va compléter son tour du chapeau. Vous êtes très beaux. Passez une belle soirée. Je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous. Je vous rappelle que tu avais bien fait tes recherches. C'est une soirée très importante pour toi. Première nomination au Galaire 6. Oui. C'est comme si ça concrétisait tout ce que je fais pour la jeunesse depuis une couple d'années. C'est comme si les jeunes me disaient « Hey, toi, on y croit ton affaire. On te trouve vrai. On te trouve intègre. » Ça, ça me touche énormément. On t'attend une petite fille avec Julie Ringuette. Félicitations. Oui, le film Junior, c'est vrai. C'est moi qui accouche. Allô Julie. Allô, ça va bien? Ça va bien toi? Félicitations aussi. Merci, merci. C'est comme un petit trésor. C'est beau. Je suis vraiment fière. On dirait que ce soir, c'est mon accessoire en mode. Je pense que tu devrais être très fière de ta fille aujourd'hui. C'est une grande nuit pour elle. Oui, oui. Nous sommes tous assez excités. Je sais qu'elle a travaillé beaucoup plus tard. Donc, ça va être fun de voir elle dehors et de voir elle relaxer quand tout est allé. J'ai entendu qu'elle va avoir une poutine après qu'elle puisse avoir ce qu'elle veut à la fête. La poutine est probablement l'un de ses favorites. Tu dois aller, mais je veux savoir si tu peux m'appeler pour les tickets de la fête? Oui, pas de problème. Tu veux moi dans mon pocket ici? All right, thank you. Have a great night. Thank you, Brandon. Ça, c'est frais. Sur un moyen temps. Pfff. C'est bon, Yves? Tu me dis ça, Yves?